Musique 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 Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo que je suis très 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 heureuse de vous faire tout simplement parce que je... ce week-end c'était la Japan Touch et j'ai un million de choses à vous raconter donc dans cette vidéo il va y avoir du blabla sur la Japan Touch, je vais vous montrer quelque chose que j'ai acheté, je vais vous parler de mes rencontres à la Japan des rencontres extraordinaires et qui me font super plaisir et je vais aussi, attention, vous présenter tout mon stand avec toutes mes créations en vidéo, dans cette vidéo en fait, c'est une vidéo que j'ai tournée à la Japan et je vais l'insérer dans le contenu de cette vidéo pour que vous puissiez voir, donc restez bien pour voir mon stand, mes créations et tout ce qui s'est passé à la Japan Touch. Alors, pour commencer par où je vais commencer d'ailleurs parce que j'ai tellement de choses à vous raconter, je vais commencer par les rencontres que j'ai faites à la Japan Touch alors, il y a pas mal d'abonnés qui sont venus me dire bonjour malheureusement, j'ai pas enfin, j'ai pas demandé le nom de tout le monde donc à toutes celles qui sont venues me voir je vous fais des gros gros bisous et je vous remercie vraiment de m'avoir reconnu et d'être passés me voir, ça me fait super plaisir et je vais vous parler plus particulièrement alors, tout d'abord, j'ai rencontré Ethyl69 je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos on a super papoté elle est super gentille, donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, elle fait beaucoup de participation à des concours et elle est vraiment super super douée voilà, donc je te fais une grosse vie si tu passes par là et je suis très contente de t'avoir rencontré ensuite je vais vous parler de Mathilde donc Mathilde, je pense que tu vas regarder cette vidéo et je te fais d'énormes bisous et ça m'a fait tellement plaisir de te rencontrer tu es adorable et sincèrement enfin, c'est que du bonheur donc Mathilde, elle est venue me voir à la Japan Touch et elle m'a fait un cadeau donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert donc d'abord, elle m'a amené ça dans un petit avec une lettre bon la lettre, je ne vous la lirai pas c'est une super lettre, super gentille enfin franchement, voilà après, elle m'a donné sa carte je ne vais pas vous la montrer sa carte parce qu'il y a son adresse dessus donc je pense qu'elle n'a pas envie de tout le monde ait son adresse mais elle est trop mignonne ensuite, elle m'a apporté vous voyez là, il y a des petits flocons des perles une broloque, peace and love et des petits petits jaeux voilà donc elle m'a apporté ça et elle m'a fait une création que j'ai déjà mis sur mes clés donc c'est pour ça que vous allez voir mes clés avec enfin, c'est les clés de l'appartement avec mon chéri donc voilà, elle m'a fait un super cupcake enfin, muffin exactement pépite de chocolat que j'adore et elle l'a fait comme ça sur un mousqueton et il y a une petite broloque tour Eiffel voilà, donc elle m'a offert ça et tu vois Mathilde je l'ai mis sur mes clés et maintenant il ne me quitte plus et quand je rentre à l'appartement et bien, j'ai une petite pensée pour toi voilà donc plein plein de bisous Mathilde je pense que tu vas regarder cette vidéo et je te fais un je te dis un énorme merci et ensuite plein de bisous aussi à une autre abonnée qui est passée me voir ça m'a fait trop trop plaisir donc Alice Alice qui m'a apporté un énorme cadeau donc vous voyez là dans ce sac d'idol et elle m'a apporté mais attention une pochette qui m'est blindée de chez blindée quoi euh là dedans donc je vais tout sortir et je vais vous faire le détail enfin je vais vous montrer rapidement parce qu'elle est tellement blindée la pochette que je n'arriverai pas à tout vous montrer elle m'a écrit un mot un mot trop adorable quoi sur sur une feuille d'idol donc elle m'a écrit un petit mot vraiment gentil et ensuite derrière elle m'a fait des petits dessins personnels enfin voilà elle m'a fait une kimidole parce qu'elle sait que j'aime les kimidole enfin voilà c'est c'est vraiment une petite attention qui m'a énormément touchée et avec tout ce qu'elle m'a offert enfin franchement je sais pas t'as dû vider ton stock de finaux j'en sais rien mais franchement regardez voilà tout le pochon qu'elle m'a offert de toutes les choses qu'elle m'a apporté alors déjà je vais commencer elle m'a fait elle m'a fait des trucs moulés des breloques moulés voilà elle m'a fait une petite sac lollipops qui est magnifique je pense que je vais la monter sur le collier là ouais alors dans le dans le dans le sachet il y a un tour de cou comme ça qui doit se dévisser je sais pas comment ouais voilà ça se dévise comme ça hop là voilà je l'ai ouvert et je vais mettre la lollipops la lollipops que tu m'as fait qui est très très jolie d'ailleurs j'adore ses couleurs je vais la mettre dessus et comme ça je pourrais la porter sans problème et je penserai à toi quand je la porterai donc merci beaucoup pour ce cadeau et ensuite elle m'a mis plein 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 d'après mais c'est un truc de fou elle m'a mis plein de strass j'ai de la chêne rose de la pâte au yumaro des emballages de bonbons d'ailleurs c'est génial que tu m'aies mis ça parce que je mange pas trop trop de bonbons et je me suis je voulais faire des mini carambards pour la Japan Touch et du coup j'ai pas pu parce que j'avais pas d'emballage alors enfin voilà elle m'a envoyé des nœuds des nœuds du ruban Liberty de la chêne avec des strass comme ça des mini caissettes alors ça c'est super génial en plus elle m'a mis vraiment une bonne quantité il y en a deux différentes et c'est des tout toutes petites caissettes je vais pouvoir faire des méga cupcakes avec là dedans il y a une fiole là elle m'a fait une boîte en décodène je sais pas ce que je vais mettre dedans je vais peut-être mettre des strass justement dedans voilà elle est trop trop belle elle m'a encore un petit mot gris c'est la couleur c'est gris dauphin je n'avais pas cette couleur mais c'est parfait des bâtons de sucette de la chêne bie voilà la très très fine chêne bie super génial euh du fil de fer putain il y a tellement de choses là des petits copeaux de chocolat et ça ça c'est tu m'as enfin j'ai trop adoré franchement un vernis qui a une couleur mais des reflets mais de fou quoi vous savez que j'adore le vernis j'adore le maquillage bref voilà enfin reflet de fou et dessus elle a fait la décodène trop mignon euh des perles la canne fimo donc là il y a une canne fleur qui est absolument magnifique je ne l'avais pas et une canne citron je sais pas si vous voyez bien il y a tellement de choses parce que j'essaie d'aller vite pour pas que la vidéo se passe en 7 ans parce que voilà sinon si j'attends chaque macro là dedans il y a des des boucles d'oreilles là il y a une petite un petit fond de tarte comme ça je l'utiliserai certainement pour faire de la résine c'est génial ça euh là ce sont des straps là des petites perles fleurs feuilles étoiles lune voilà encore plein de nœuds hop là hop là hop là hop là hop là hop là euh une part de gâteau là c'est du faux sucre je pense ou de la poudre à embosser je sais pas et il y a aussi euh des barrettes des barrettes U comme ça et euh des euh des anneaux de porte-clés et puis comme je vous ai dit elle m'avait écrit un mot euh adorable voilà enfin c'est ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer aussi et j'en garderai un super super souvenir voilà donc euh j'ai été ultra gâtée je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que j'ai été très très gâtée euh voilà pour tout ce qui a été des rencontres ça m'a fait trop trop plaisir j'ai vu d'autres abonnés je vous fais des millions de bisous à toutes celles que j'ai vues et puis à toutes celles qui auraient peut-être aimé venir me voir mais qui habitaient trop loin voilà en tout cas sachez que bah je suis super contente de pouvoir partager tout ça sur cette chaîne youtube avec vous et de pouvoir vous rencontrer à cette Japan Touch ça a été trop génial ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire ouais bah la Japan Touch euh j'ai bien vendu ça a été un super moment les gens super sympas euh il y a eu beaucoup de cosplay c'était magnifique alors pour celles qui savent pas le cosplay c'est euh se déguiser en personnage de manga ou d'anime enfin voilà c'est c'est un peu tout un tout un comment dire euh c'est un peu tout un idéal enfin un style de vie quoi voilà et je voulais aussi vous parler euh je sais pas si vous voyez le collier que je porte en fait c'est un collier que je me suis justement acheté à la Japan Touch et je vais vous mettre le lien de la créatrice euh en barre d'infos parce qu'elle fait des choses extraordinaires mais vraiment extraordinaires j'ai acheté ce collier elle était placée juste à côté de moi et euh je suis vraiment 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 très très fan de tout ce qu'elle fait donc elle fait un peu du rock'n'roll du kawaii euh du elle a plusieurs styles de création sur son sur sa sur son site internet donc le nom alors attendez je vais regarder est-ce que c'est difficile à prononcer méga grow création donc voilà donc je vais vous montrer ce collier il est trop trop beau vous voyez sur une chaîne vie comme ça et là vous voyez il y a un qui a mis avec euh une petite euh breloque euh nœud là au dessus et un petit chat donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est fait sur de la porcelaine froide il me semble ou je sais pas enfin elle m'a pas vraiment expliqué comment c'était fait mais en tout cas c'est tout fait à la main et je trouve que c'est juste trop magnifique voilà euh ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à la Japan Touch et bah écoutez je voulais pas vous dire beaucoup plus de choses euh j'espère que cette petite vidéo vous a plu je remercie encore une fois toutes les personnes qui sont venues me voir euh je sais que sans vous j'en serais jamais arrivée ici et euh je vous fais d'énormes bisous je vous mets euh tout de suite après la vidéo de mon stand donc vous allez voir euh tout mon stand décoré et tout euh de la Japan Touch et je vous fais dans cette vidéo une petite présentation rapide de mes créations voilà donc je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo n'oubliez pas que le concours arrive pour les fêtes de fin d'année et pour fêter les 1 ans de ma chaîne même s'ils sont dépassés depuis le 4 novembre mais c'est pour fêter euh les fêtes de fin d'année les 1 ans de ma chaîne et vous remercier de tout ce que vous m'apportez au quotidien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao restez pour la suite bonjour à tous aujourd'hui en direct de la Japan Touch à Lyon je vais vous présenter un petit peu mon stand donc là on est dans mon petit coin comme vous voyez là en haut j'ai deux posters de l'Issimo de Lolo là on a des petits tableaux voilà et puis je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet pour vous montrer les bijoux que je vends parce que ça va pas tarder à ouvrir et là on est un peu pressé allez c'est parti alors ici comme vous voyez on a j'ai fait tout un assortiment de colliers un peu sur des camés vous voyez là il y a un peu des pierres ensuite ici vous pouvez voir tous les colliers fioles grosses grosses fioles ici sur des sautoirs on a des colliers tour Eiffel donc ça c'est des cabochons ici j'ai des pommes d'amour ici le fameux Paris-Brest s'il veut bien se retourner et une petite madeleine avec du chocolat et des microbilles ici il y a un assortiment de cupcakes là des magnums et ici on a mon dernier cupcake que j'adore j'en suis complètement fan c'est le cupcake à la cerise voilà dites moi ce que vous en pensez moi je l'adore je le trouve trop trop beau ensuite ici on a pas mal de marques vous voyez ici les mini BN ici spécialement pour la Japan Touch j'ai fait enfin j'ai acheté des breloques un peu avec des animaux et je les ai montées en boucle d'oreille ici vous avez des colliers baroques vous savez cabochons sur le tamali sous pays des merveilles ici des petites coupes de glace ici j'ai une boule de glace un spirit une tarte aux pommes à côté on retrouve des grosses fraises avec du chocolat au bout et une petite breloque fraise ici des double macarons avec des breloques la fait clochette ici il y a des grosses coupes de glace énormes là des cuillères gourmandes et ici des assiettes cœur de goûter de petit déjeuner comme vous voulez ensuite on passe à côté alors ici vous avez le présentoir avec toutes les bagues voilà donc il y en a pas mal je vous fais une petite aversue comme ça rapide spaghettis du tuto là c'est des donuts avec du sucre ici vous avez les petits straps voilà ici vous avez encore des boucles d'oreilles donc croco nounours stagada cookie petit lu et petit bonhomme et deux boucles d'oreilles en en breloque métal ici vous avez les oreos ici des prise jack anti-poussière pour mettre dans les portables là une petite présentation de trois colliers donc je présente la pomme d'amour une gaufre et un croco et ici le présentoir avec toutes les boucles d'oreilles donc en haut ici vous avez les puces ici les fioles voilà celle-ci je les adore là drink me et en bas vous avez d'autres boucles d'oreilles voilà ici c'est un peu plus les modèles uniques ah et je vous montre aussi ma nouvelle carte de visite dites moi ce que vous en pensez moi je l'adore voilà donc c'était un petit coucou de la Japan Dutch j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi ce que vous pensez de mon stand je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao